L'argent, serviteur ou maître de la vie des hommes L'argent, serviteur ou maître de la vie des hommes. Comment le tenir à sa place ? Vos suggestions. Alors je dirais d'abord que dans la Bible, on trouve cet aphorisme. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Et c'est là effectivement tout le problème. On sait que les serviteurs, on a un très beau texte dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel qui explique que le serviteur, c'est toujours celui qui finit par prendre la place du maître. C'est ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Et je pense que c'est très exactement ce qui se passe avec l'argent. Qu'on ne parvient pas, parce qu'on veut trop s'en servir, à maintenir à son niveau de serviteur. Et c'est pourquoi il devient finalement un maître. C'est ce que Marx a appelé l'aliénation. On est sous le joug finalement de l'argent. Alors comment le tenir à sa place ? Eh bien certainement, en considérant que toute la vie humaine ne se déroule pas dans le circuit de l'argent. Qu'il y a d'autres relations, en particulier avec les autres, avec la nature, avec l'ensemble des biens, qui ne passent pas par l'argent. Et c'est pourquoi il me semble que ce qu'il faudrait parvenir à faire, c'est à maintenir à toute force cet espace non monétaire dans la vie, dans une vie qui, dans les sociétés modernes, tente à être de plus en plus dominée par la monétarisation, par le système monétaire, par le système marchand. Voilà quelle serait ma suggestion. Et c'est évidemment seulement à un niveau individuel qu'on peut obtenir de laisser l'argent à sa place de serviteur au lieu de le laisser se développer en maître des hommes. Alors l'argent n'est-il qu'un moyen d'échange ? Et pourrait-on concevoir une société sans argent ? C'est effectivement la question que j'aurais aimé qu'on me pose parce qu'on a tendance à penser que l'argent, parce qu'il n'est qu'un moyen d'échange, un intermédiaire entre les hommes, il ne finira pas par prendre trop de place. En réalité, l'argent, c'est beaucoup plus qu'un moyen d'échange parce qu'il est, en quelque sorte, partie prenante de tout un système symbolique. Il est un fait social parce qu'il faut, pour que l'argent puisse circuler, il faut qu'il soit garanti, garanti par un pouvoir politique. Il implique que l'on puisse faire confiance précisément à ce pouvoir politique. Il y a... Quand j'ai un billet de banque dans les mains, ça ne vaut rien en tant que simple morceau de papier, mais cela peut avoir une valeur simplement parce que cette valeur est garantie par le réseau monétaire dans lequel cet argent, ce papier monnaie, circule. Donc, il faut reconnaître que l'argent n'est pas qu'un moyen d'échange et c'est pourquoi il est difficile de concevoir une société qui serait absolument sans argent parce que ce serait une société qui, nécessairement, serait plus repliée sur elle-même, serait plus repliée sur le local, qui ne parviendrait pas à développer, en quelque sorte, des relations avec d'autres sociétés. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, dans le monde qui est en voie de mondialisation, on le sait, de globalisation, une société sans argent ne peut pas être, en quelque sorte, un but que l'on s'assigne, même s'il est important de faire sa place dans ce monde à tous les pans des sociétés humaines où l'argent ne circule pas. On sait, on vient de le rappeler, que c'est le cas de millions d'êtres humains qui parviennent à subsister, on pourrait dire, dans les marges de la société mondiale, qui parviennent à subsister sans avoir d'accès à l'argent, de rapport à l'argent, ou en en ayant très peu. Que vous inspire le succès des sites d'échange ou de troc sur Internet ? Ah oui, c'est une question finalement intéressante, je n'avais pas pensé à cela, mais je pense que c'est un moyen de renouer des liens d'individu à individu, des liens qui mettent en relation, comme c'est le cas dans le troc, des individus qui sont capables de se faire confiance les uns aux autres et qui sont capables d'accorder la même valeur aux mêmes choses. Donc il y a là une volonté de réinstaurer à l'écart peut-être du circuit marchand lui-même qui passe par la circulation de l'argent, que ce soit la monnaie métallique, le papier-monnaie ou la monnaie électronique, c'est la tentative de réinstaurer des rapports qui sont des rapports de plus grande proximité entre ceux qui veulent échanger. Et ça me semble être finalement une bonne chose. On voit qu'il y a là une volonté, en quelque sorte, d'échanger autrement, d'échanger sans passer nécessairement par le circuit, disons, habituel de la marchandisation. Merci. Merci.